Générique 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 Élection 2023. Les électeurs dont les cartes sont devenus illisibles, ainsi que ceux ayant perdu leurs cartes, faute d'avoir obtenu un duplicata, doivent se rendre au site de vote situé à l'emplacement de leur centre d'inscription le jour du vote, le 20 décembre 2023, car ils seront pris en charge, selon le cas par le personnel de la CENI. C'est un communiqué signé par la CENI, Mme Patricia Seah. La requête de Martin Faylou, Denis Mukwege, Floribère Anzuluni, Marie-Josée Ifoku et consorts contre les irrégularités du processus électoral a été déclarée recevable, mais non fondée par la Cour constitutionnelle. présidentielle 2023. Moïse Katumbi était à Kolezi, dans le Lualaba, quand Matata Ponyo est séjourné à Goma, Félix Tisekedi a mobilisé dans l'espace qu'a saite Andes Kadolfe Mouzito est au sud, qui vous, Martin Faylou, Okwilou, Mukwege et Takin Chassa. Docteur Mukwege, qui est de lui qu'on parle, a rendu visite à Stanis Boujakira, le jeudi 14 décembre, selon son nom de parti Alliance pour le Changement. Le prix Nobel de la paix a été empêché de rencontrer Jean-Marc Kabound à Kabound. Le président Tisekedi se tourne contre les députés de la législature 2018-2023. Il demande aux électeurs de changer, cette fois-ci, les députés, car ceux-ci n'ont pas facilité la tâche. Moujimai, sur instruction du chef de l'État, Félix Tisekedi, le maire de la ville suspend toutes les taxes prélevées sur les denrées alimentaires. Présidentiel 2023, le candidat numéro 10, Rex Kazadi, en meeting populaire face au Kinois, ce vendredi 15 décembre, à 14h au terrain Bouddha, Anjili. C'est le temps de Dieu, le temps du relèvement de la RDC. Les Congolais vivront les miracles du Seigneur, car la RDCongo est une nation prophétique, a fait savoir le pasteur Agri Ngalassi, qui rappelle que Dieu l'a déjà désigné pour être le prochain président de la République. Naissance ce vendredi à Nairobi d'un mouvement politico-militaire dénommé Alliance Fleuve Congo de Corneille Nanga. Il s'est exprimé aux côtés de Bertrand Bissimois, président du M23. Voici le décor planté. Deux questions qui, par favori à l'élection présidentielle de décembre 2023, s'achemintent vers un report. Les deux questions restent posées. Trois invités avec qui nous allons échanger autour de ces deux thématiques. qui se commencent par Maître Joseph Foucault. Lui, il est communicateur de l'Union Sacrée des Nations, un habitué de votre maison congobeuse. Encore une fois, bienvenue Maître Joseph Foucault. Merci beaucoup, M. Dan, pour l'invitation. J'ai dit bonjour à tous mes condamateurs et bonjour à tous les Congolaises et Congolais qui sont en train de me suivre. Je pense que c'est toujours bien de pouvoir parler de la République. Ça permet que les Congolaises et Congolais puissent avoir de la lumière sur les questions d'État. Et c'est au nom de ces devoirs-là que je suis sur votre plateau. Merci. Un petit mot par rapport à l'alliance force que vient de créer M. Nanga. Il faut dire que quand j'ai suivi ça sur Twitter, j'ai eu des larmes aux yeux parce qu'en fait, les gens qui se sont fait passer pour les serviteurs de la nation sont maintenant en train d'échanger leurs images pour nous montrer réellement ce qu'ils sont. Et donc, M. Nanga, qui aujourd'hui se constitue rébelle de la République démocratique du Congo, ou quelqu'un qui vient s'ajouter au nombre des agresseurs de la République démocratique du Congo, c'est quand même déplorable, mais nous pensons qu'avec la vision du chef de l'État, son excellence Félix, Antoinette, ce qui est de Tchilobo, tous les ennemis de la République seront boutés dehors et n'auront aucun effet sur l'avenir de la République. Merci beaucoup au maître Joseph Foncoy, et communicateur USN, John Didric Mandiba, pasteur et politique. Vous êtes secrétaire nationale de l'AENC, partie de Mme José Foucou. Bienvenue également dans Grandes Tribunes. Merci beaucoup, M. Dan Zeng, de m'avoir invité. Et je profite de cette occasion pour saluer le peuple congolais, vos téléspectateurs, et tous ceux qui espèrent encore à cette grande vision, la vision salvatrice, la vision de la combolisation. Donc je salue le peuple congolais qui est le peuple combolisé. Peuple congolais, peuple combolisé, Mme Foucou, qui demande trois ans de transition. Ce n'est pas une démarche qui est contradictoire. Elle va aux élections, elle demande une transition. Qu'est-ce qu'elle veut exactement ? Non, nous nous voulons bien, je l'ai dit et je répète partout où je passe. Ce n'est pas... Nous l'avons déjà proposé, et je l'ai parlé plusieurs fois. Je ne faisais que le dire ici, à Rotana, une transition. Pourquoi une transition ? Nous voulons, en fait, passer d'une république, la troisième république qui a montré ses failles, en nous construisant une nouvelle république. Donc, cette idée n'est pas nouvelle. C'est une idée que nous avons eue depuis très longtemps. Et aujourd'hui, avec les difficultés qu'elle a signé d'entrer à rencontrer, bien qu'elle essaye de pallier, mais nous voyons que l'élément palliatif n'est pas à la hauteur des attentes de la population. Et nous, nous ne voulons pas des élections à la va-vite. La démarche de Mme Marie-Josée Foucault demeure une démarche salvatrice. Nous ne disons pas maintenant, nous l'avons dit à Rotana, il fallait bien que cette république, qui a eu à promouvoir la prédation, il fallait que nous passions, de cette république des prédateurs, à une république, à une république qui verra en sorte, et fera en sorte que les Congolais, les citoyens congolais, vivent paisiblement. c'est que nous nous parlons de la renaissance. Même aujourd'hui, si nous arrivons à avoir le pouvoir, nous allons organiser cette transition, afin que nous passions de cette république, qui a montré des failles, à une nouvelle république, au moins de la renaissance. Depuis 1885, les Congolais sont des proies. Les systèmes de prédation n'ont cessé à se déployer. Voilà pourquoi nous voulons mettre un terme au système de prédation, par le mécanisme de la transition, étant donné que ces élections sont à effet balkanisateurs, dévastateurs. Très bien. Donc, voilà. Merci beaucoup, M. John Dyrick. Je n'ai pas fait un commentaire sur Nanga. Madame Marie-José... 30 secondes, merci. Madame Marie-José Ifoku, qui est la génitrice de la pensée, de la rupture du système de prédation, au moins de la combolisation, pouvant amener à la renaissance, condamne fermement toutes les options, aménant les Congolais, et qui que ce soit à prendre des armes. Nous sommes pacifiques, nous devons rester pacifiques. D'accord. Pacifiques, nous devons rester pacifiques. M. Norman Santima, qui fait ses premiers pas ici à Congobeuse, bienvenue également. Vous êtes cadre communicateur du parti de M. Moïse Katumbi, ensemble pour la République. Bienvenue à Congobeuse. Voilà. Merci, très cher Ben, c'est maître Norman Santima. Quoi que si, nous ne venons pas comme étant avocats, mais nous sommes dans l'obligation de faire part de cette qualité qui m'est mienne. Effectivement, c'est ma première fois d'intervenir dans cette grande tribune. Impatiemment, j'ai toujours demandé l'invitation. Et voilà, au jour d'aujourd'hui, je suis bénéficiaire de cette invitation. Je m'en vais transmettre mes salutations aux Congolaises et aux Congolais qui nous regardent. Je m'en vais transmettre mes salutations et je fais également mes combats débattants sur le plateau. Une salutation particulière au conseiller Salomon Hidi Kalonda, arrêté injustement, qui se trouve en donnant. Je m'en vais également saluer Maki Moukébaï qui est victime de la justice à double étranchante, Stani Boujé Kéra. Je m'en vais également de faire part du message de la famille des Fécherebens au Kende qui demande ce qui suit. Si vous n'êtes pas en mesure de faire part de donner la conclusion des enquêtes, la moindre des choses serait au moins donner l'autorisation puisque cette famille, cette veuve est toujours endeillée. C'est la même situation malheureusement pour la famille de Maître Hiddo qui a été caillassée en justement par des militants de l'Union sacrée, dits sacrés, qui ne connaissent plus la voie de la démocratie. Ils ont opté d'agir en violence mais malheureusement pour chiter encore, c'est ce qui s'est passé à Mwanda de personnes à mobilité réduite en Sibie. Une fois de plus, la marque de l'expression de la démocratie de l'Union dite sacrée, vous en comprenez très chère Dan, les tableaux sont sombres sur tout le point mais nous disons ce qui suit, nous allons y parler au cours de cette émission qui est incongru nouveau et possible. Tenant bon, il nous reste pratiquement quatre jours le 20 décembre, c'est le moment de bien nous affirmer en fin de permettre à cette nation de ne plus avoir la casquette d'un géant qui est en train de plarnéchir dans le concert des nations. Tantôt, on fait allusion, c'est Rwanda qui est en train de nous frapper. Tantôt, c'est M. Kagama qui j'ai donné la main gauche, il a voulu me poignarder. Donc, j'espère bien, nous allons y parler. Bon, merci beaucoup. Alors, les invités connus, les sujets présentés, place au débat, mesdames et messieurs, qui part favori de cette élection présidentielle et pourquoi ? On a vu plusieurs sondages publier, les autres données à M. Katoumi favori, d'autres M. Tshisekedi, d'autres encore. Alors, réellement, on ne sait pas quoi dire exactement. Bon, qui part favori et quels sont les éléments probants qui prouvent vraiment que c'est tel qui est en pôle position. M. J. Foucault, avec vous, je commence avec cette première question. Qu'en pensez-vous ? Merci beaucoup, B. Cédane. Avant de pouvoir donner les éléments de réponse à votre question, il me revient naturellement l'obligation de pouvoir revenir sur un certain membre de préalable et principes pour que justement les peuples congolais qui se donnent la peine de suivre nos émissions puissent être éclairées. Nous venons sur un plateau de télévision pour justement éclairer la population sur des questions qui concernent l'avenir de notre peuple, de notre pays. Nous ne sommes pas ici pour faire des plaidoiries, mais nous sommes là parce qu'on est supposé connaître quelque chose que nous voulons communiquer à la population, quelque chose au sujet des questions brûlantes, des questions d'intérêt général. Il n'y a pas lieu ici de venir faire les populistes. Je vois mon frère des ensembles qui s'est fait passer pour avocats de M. Ididela, de Michael, de Stanis et de la famille des chéribins et consorts. Est-ce que si je vous pose la question de me donner les mains de la population spéciale qui nous permet de parler au nom de ces derniers épisodes, il faut arrêter le populisme et le peuple comme on l'est ébranché pour suivre nos arguments sur des questions de la République et non sur le populisme ? Eh bien... Elle a fait le populisme. Évidemment, c'est naturel à eux. Mais je sais que le peuple comme on l'est suffisamment naturel ne donnera plus place à ces deux genres de pratiques. Parlons en élections. Pour ce sujet électoral. Pour ce sujet électoral. Déjà, ça rassure ce que la CENI a dit dans son communiqué que ceux qui n'ont pas des cartes électeurs, je le dis maintenant à l'intention du public, ceux qui n'ont pas des cartes électeurs, qui ont perdu des cartes électeurs ou qui ont des cartes électeurs illisibles, la CENI vient de prendre un communiqué pour dire ne vous en faites pas. Allez au centre d'enrôlement où on vous a enrôlé, allez sur place le jour du vote, la CENI vous prendra en charge parce qu'il y a des listes de toutes les personnes qui sont enrôlées dans chaque centre d'inscription. Oui. Vous avez la parole. D'abord, vous avez posé la question de savoir au vu des indicateurs à présence qui est favori. Qui pas favori. Évidemment, ça ne ferait pas l'objet des discussions ici. C'est les candidats Félix Antonetti qui est le Tchilombo, les nationalistes congolais qui est déjà favori et les autres ne peuvent que constater que c'est en fait l'époque de Félix Antonetti qui est le Tchilombo et le peuple congolais est déjà rangé derrière lui. En fait, il y a des indicateurs majeurs ou des éléments majeurs sur lesquels les peuples congolais s'effondrent justement pour accorder un second mandat au président Félix Antonetti qui est le Tchilombo. Il y a d'abord la volonté de ces derniers à pouvoir résoudre de manière définitive la question de la sécurité à l'est de notre République. Cette volonté manifestée par des actes concrets sur le secteur éducation, nous avons vu pour ne pas citer la gratuité de l'enseignement ce qui a été autrefois un mythe mais avec Félix Antonetti ce qui est le Tchilombo cela a été justement concrétisé. Écoutez, les gens vont venir ici pour vous dire il y a les 1-23 à l'est. Aujourd'hui, tout est déjà réuni pour que cette question soit résolue définitivement. je vous ai dit que Tchilombo c'est les fils du pays et les autres pour ne pas citer connaissent leur statut et le peuple congolais ne peut pas prendre le risque de pouvoir amener à la tête de l'État quelqu'un qui a des origines et de liens traversaux. Je veux dire que M. Katumbi pour ne pas le citer parce que c'est de lui que l'on parle et c'est lui que l'on chante sauveur de la république mais celui que vous appelez candidat de l'étranger non pas on l'appelle mais il est il est candidat de l'étranger oui parce qu'en fait M. Moïse Katumbi est grec ça ça ne fait pas ça ne fait pas l'objet de discussion M. Moïse Katumbi a pour épouse une Rwando burundaise ça ça ne fait pas l'objet de débat M. Moïse Katumbi a je ne sais pas combien d'enfants aucun n'est congolais alors une minute pour clore pour dire quoi vu l'état de M. Moïse Katumbi vu tout ce qui l'entoure il ne peut pas prétendre être président de l'art les congolais ne peuvent pas les voter je relève un élément avant de pouvoir vous remettre la parole est-il possible que les congolais prennent le risque de pouvoir avoir comme première dame une Rwando burundaise sachant que la famille de l'épouse du chef de l'état fait partie de la maison civile du chef de l'état ainsi si nous acceptons aujourd'hui que Mme Karine soit première dame de notre république donc les congolais ont accepté que les Rwandais puissent avoir des passeport diplomatique congolais que les Burundais puissent avoir des passeport diplomatique congolais en d'autres termes dans la maison civile du chef de l'état nous allons trouver les Rwandais nous allons trouver les Burundais nous allons trouver les Juifs parce qu'en fait c'est légal et je sais que les congolais ne peuvent il n'y a aucun congolais qui prendra ce risque parce qu'en fait si la RDC est ce qu'elle est aujourd'hui c'est parce que nous sommes victimes de l'infiltration et les congolais ne peuvent plus prendre ce risque de pouvoir mettre à la tête de l'état quelqu'un qui a des origines traversales merci beaucoup pour cette entrée en la matière M. 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 Normand Santiman voilà vous êtes d'ensemble qui par favori et pourquoi merci bien Très Chardin les congolais qui nous regardent ont compris la difficulté par laquelle mon co-débataire a fait mon travail pour vous répondre à cette question qui par favori avant de répondre à votre question qui est une question capitale je voudrais rappeler à mon confrère et co-débataire qui nous sommes en pleine campagne électorale ma présence ici c'est pour faire une plaidoirie éclairer à l'intérieur de la population congolaise de comprendre d'où nous sommes venus de 2018 jusqu'au jour d'aujourd'hui enfants qui puissent faire un choix judicié pour le bien-être de la république et donc l'effet que j'ai évoqué ici je l'ai évoqué comme étant un congolais un patriote qui voit des personnes innocentes arrêtées injustement des personnes assassinées de pères de famille à moins que vous puissiez être animés de la mauvaise foi ou c'est le pouvoir qui a corrompu la conscience de bien vouloir changer les discours mais nous ensemble à Pôle Argueulique nous sommes dans cette logique où la république démocratique du Congo notre pays mérite voilà qui par favori il faudrait d'abord se poser la question de savoir qu'en est-il de la situation de la république démocratique du Congo notre pays en cette date de 15 décembre 2023 est-ce parmi les chandongères il y a c'est qu'il y a un programme bien défini ou un bilan à présenter de l'autre côté dans l'équipe de M. Chulombo avec ses acolytes notamment M. Bimba des rebelles et autres c'est qu'en retière de cette gestion commençant par la genèse c'est l'affaire sans jour les détournements un peu d'élégance pour M. Bimba j'ai bien dit M. Bimba dans le choix de la liberté a défini le pourquoi il a fait la rébellion contre la république démocratique du Congo causant le mort des Congolais c'est dans son œuvre à lui le choix de la liberté je vous en procurer après cette émission ce qu'on retient de ces quinquennans c'est l'affaire sans jour ce qu'on retient de ces quinquennans c'est le Covid-19 les détournements de Covid-19 par M. Ténilongondo arrêter le matin et libérer les soirs ce qu'on retient de ces quinquennans c'est le mensonge sur le bateau des pêches les détournements de fonds dédiés à la poisson d'amibienne ce qu'on retient de ces quinquennans c'est de promesses irréalisables caractérisées ou concrétisées par le mode de gestion qui consiste par les détournements qui étaient sacralisés comme étant le mode de gestion vous êtes juriste vous êtes avocat c'est ce que je suis en train de dire je peux vous le démontrer le ministre ayant le budget dans ses attributions M. Kazadi fait parquet il a fait sortir plus de 359 millions de dollars dédiés à la francophonie dont cet argent a été détourné c'est que nous et vous tous nous savons très bien le frais qui a été dédié pour l'achat de poissons en amibien c'était de millions de dollars dans le camp non je m'envéquit non je m'envie c'est que nous je suis en train de dire c'est ce qui a été dit par le chef de l'état M. Chulomboti c'est ce qui a été dit sur le détournement de fonds alloués au programme de Chulomboti donc je n'envente rien du tout c'est la marque de la gestion du bétonisme au sommet de l'état et c'est ça à l'air bilan c'est très grave ce que vous annoncez là ce que vous dénoncez là c'est que je suis en train de dénoncer c'est la situation que les congolaises et congolais ont vécu de 2018 jusqu'au jour d'aujourd'hui nous posons la question de savoir pendant ces moments de propagande quels sont les détournements qui se font en casquette on peut vous poursuivre si vous n'avez pas des éléments pour pouvoir démontrer ce que vous dites c'est que je suis en train de dire c'est que je suis en train de dire je n'envente rien du tout le poisson en amibienne il y a l'argent qui a été sorti nous n'avons jamais vu ce poisson en amibienne bateau de pêche nous n'avons jamais vu ce bateau de pêche toutes ces promesses faites par M. Chulomotis ce qui a dit n'ont jamais été réalisées concrétisées donc ce que je suis en train de dire c'est d'abord ça le tout premier élément à soulever c'est quoi le bilan de M. Chulomotis ce qui est de ce premier état maintenant revenons à la question pourquoi M. Chulomotis quels sont les atouts que M. Chulomotis quels sont les atouts que M. Chulomotis vous êtes ses concurrents ses concurrents ce que M. Chulomotis a comme qualité en premier lié il ne viendra pas faire les essayages au sommet de l'état il ne viendra pas dans le concert des nations pour vous dire que je donnais la main droite à M. Chulomotis et puis à la fin M. Chulomotis m'a porté dans le dos il viendra mettre un programme bien de fini puisque cela a été de montrer que ces quinquennaires ils n'avaient pas un programme et tantôt c'était des essayages essayages la conclusion nous avons passé en 5 ans sans pour autant au moins un iota puis changer les quotidiens des Congolais M. Chulomotis c'est un bon gestionnaire M. Chulomotis 9 ans au Katanga la province du Katanga aujourd'hui on va dire que le Katanga c'est la province la plus belle du Congo en termes d'infrastructures on va dire d'emploi des jeunes en termes de on dira même électricité est-ce que l'espace Katanga on va dire que c'était la province qui était la mieux gérée à l'époque ce sont des questions qui vont poser mais continuez dans votre argumentaire vous avez une minute je reviendrai pour répondre au point que tu as évoqué je voudrais d'abord dire ce qui suit depuis qu'il y a le Congo et le Congo au sommet de l'état nous n'avons jamais dit un président qui a été capable de brandir son CV pour dire avant que je puisse obtenir la majesté suprême j'ai été c'est ci j'ai été c'est là or Moïsie Kato mis d'abord un bon gestionnaire dans sa vie privée un manager dans ses espoirs jusqu'au jour d'aujourd'hui par ses entreprises notamment MCK président des TP Mazembe à montrer de quoi il est capable et comme étant gouverneur pour répondre à la question vous savez ce qui est le plus beau c'est que nous sommes en train de rigoler en tout petit peu de voir monsieur Tulombo qui a été à la tête de la république comparer son quinquennat à la gestion d'un gouverneur du Grand Katanga vous comprendrez que Moïsie Kato c'est un monsieur qui a impacté positivement et qu'au jour d'aujourd'hui malheureusement tous ceux qui sont en train de s'être concrétisés notamment par madame la gouverneure Fifi Masoukou n'est rien d'autre que le projet établi par Moïsie Kato très bien merci beaucoup on a compris chacun prêche pour sa propre chapelle maître Joseph Nkoy prêche pour le candidat numéro 20 maître Santima prêche pour le candidat numéro 3 monsieur Moïsie Kato le Moïsie de Congolais soyez calme alors monsieur John Didric Madiba vous votre candidate madame Ifoku bon allez-y qui par favori je l'ai dit je l'ai dit dans toutes les émissions que tous les candidats ont en quelques parties notre projet de campagne annoncé depuis 2018 parce qu'en 2018 lorsque nous avons candidaté de la manière la plus particulière la haute autorité de référence madame Marie-Josée Ifoku nous sommes venus avec le même projet c'est celui de mettre un terme à ce système de prédation qui sévit et nous mettons un terme à ce système de prédation au moyen de la combolisation qui a pour finalité faire renaître la république dans la renaissance de la république le président de la république les amis d'ensemble et tous parlent de la renaissance ici on parle de qui est favori mais le peuple aujourd'hui le peuple est dans l'expectative de voir le Congo renaître donc cette expectative dans laquelle le peuple est plongé n'est possible qu'avec madame Marie-Josée il faut que je vais rencontrer les deux lorsque je vais d'abord rappeler ici qu'on doit vraiment être très regardant par rapport au concept il ne faut pas confondre le populisme et la dénonciation ça c'est deux choses qu'il faudrait bien distinguer donc le camarade était loin du populisme mais il était dans la peau d'un monsieur qui dénonce la dénonciation est normale s'il estime que des Congolais comme lui sont lésés il peut dénoncer et pour dénoncer on n'a pas besoin d'une procuration donc je suis en train de répondre je suis en train de répondre je suis en train de dire à mon frère qui parlait qui vantait le président de la République quant à la justice on dit non l'armée a été sous-traitée mais nous madame Marie-Josée Foucault-Pouvoir n'allons pas sous-traiter l'armée nous allons représenter la RDC de la plus belle des manières je répète la sécurité pas l'armée la sécurité a été sous-traitée la sécurité de la République du Congo par l'EAC et on parle de la SADEC mais jusqu'à quand nous représentons la République démocratique du Congo nous allons redynamiser l'armée nous allons enrôler les jeunes au sein de l'armée parce que les jeunes auront une remunération un solde qui permettront de vivre aisement l'armée sera quelque chose des valeurs nous nous disons nous au pouvoir nous allons faire en sorte que la Charte des Nations Unies parce que nous allons représenter la RDC de la meilleure de manière dans le concert des nations nous allons faire en sorte que la Charte des Nations Unies soit respectée je rappelle aux amis qui est la Charte des Nations Unies le monde aujourd'hui le monde est un village planétaire au moyen des IDE et au moyen et je vais y arriver c'est très beau comment il va parvenir à faire cela mais c'est parce qu'aujourd'hui le Congolais parle le même langage avec nous le Congolais en a marre de ces systèmes de prédation chacun tous ceux qui ont dirigé ces pays excusez-moi nous sommes pendant la campagne même au sein de l'opposition ceux qui ont dirigé les provinces minières aujourd'hui ils sont tous destructeurs on parlera des solutions de la société nationale des chemins de fer on connaît la situation du Congolais actuellement M. Moïse Katoumbi est content mais je dis il est content de cette situation bon moi je ne prêche pas pour la chapelle de M. Moïse Katoumbi Guy je dois rappeler un politicien doit être celui qui a l'idéologie nous avons l'idéologie de la combolisation nos amis opposants bien sûr l'opposition n'est pas un titre par excellence d'éligibilité donc il faudra avoir de quoi offrir donc les amis d'ensemble n'ont qu'à ses deux à contre M. Moïse Katoumbi 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 je ne sais même pas si elle ne sera pas mis les cinq premiers non 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 il ne faut pas mettre la charret avant le bœuf tout sera décidé le vin parce que le peuple le peuple l'exprime le peuple en a marre de la prédation et nous avons reçu quelque chose c'est l'idéologie cette idéologie est transmise je suis en train de vous dire elle est transmise voilà pourquoi le peuple exprime cela et le peuple sait que Mme Marie-Josée Ilfoco portera mieux la voix de la république que quiconque voilà pourquoi je vous l'ai dit nous au pouvoir d'en faire en sorte par le mécanisme de la diplomatie et en redynamisant l'armée que la guerre cesse je vous rappelle ici que la charte des Nations Unies prévoit dans un de ces chapitres une gamme de sanctions qui sera appliquée avec nous selon rappeler parce qu'il ne faudrait pas simplement se taper la poitrine comme le camarade l'estimé maître le faisait en disant nous avons remis au concert des nations et c'est la diplomatie qu'on sort mais c'est diplomatie avec aucune incidence aujourd'hui je veux bien rappeler à maître qui est devant moi que Bounanganda demeure sous occupation mais nous au pouvoir nous allons rappeler les différentes résolutions prises par les Nations Unies donc notre voix sera entendue vous comptez sur les Nations Unies pour réduire l'insécurité ce n'est pas la voix exclusive mais nous disons que le monde est un village planétaire et nous avons accepté de conjuguer les efforts ensemble au sein d'un regroupement appelé ONU on a dit l'ONU depuis 20 ans mais le problème c'est qui porte la voix il n'y a pas eu de solution qui porte la voix parce que vous êtes là l'ONU va résoudre le problème non non la diplomatie nous avons compris le problème le problème n'est pas le Rwanda le Rwanda n'est qu'un envoyé et nous nous allons nous apprendre à ceux qui envoient le Rwanda donc je suis en train de répondre en même temps nous allons redynamiser l'armée et nous allons pas sous-traiter l'armée et je suis en train de lire voilà pourquoi je parle de Mme Marie-Josée il faut qu'on me favorite en disant si si mes amis c'est bien bon quand vous plaît parce que je vais vous mettre avec publicité un peu de limite comme ça je suis en train de lire on parle de la gratuité de l'enseignement c'est bien bon de le dire le 21 octobre 2020 non le 21 octobre si je ne me trompe pas 2021 la résolution des retraités les enseignants c'est une bonne décision mais on retraite les enseignants avec quel salaire avec quelle gratification je ne sais pas si maître connaît maître je vous l'ai dit je salue le fait que vous ayez eu cette résolution parce que moi je suis scientifique je reste cohérent quoique défendant Mme Marie-Josée le choix salvateur mais je suis en train de vous dire que vous avez gratifié les pauvres enseignants avec 4 millions de francs congolais merci beaucoup est-ce que vous le savez mais nous au pouvoir nous allons accroître d'abord le taux de scolarisation merci beaucoup le primaire secondaire tertiaire même le taux d'achèvement et puis de la gratuité de l'enseignement merci beaucoup merci beaucoup M. Joseph Foucault vous pensez qu'avec les arguments que vous avez avancés ça suffit aux congolais pour qu'on donne un second mandat pour Nishiketi M. Dan je rappelle ici que nous devons être davantage calmes on n'est pas venu ici crier il faut être calme parler et le peuple va nous suivre j'ai suivi mon confrère d'ensemble comment il essaye un peu de de se défendre sans pour autant rencontrer les éléments fondamentaux que j'ai souligné ici notamment les origines traversales de M. Katoun et de son épouse en fait ce n'est plus un secret pour les congolais ils le savent déjà et la conséquence est déjà connue donc le M. Nesera il dit que ce n'est pas ça le bilan que ça c'est un faux fouillant et que votre bilan est négatif dès le départ j'en viens il a parlé il a dit que nous n'avons pas un bilan à présenter et un programme clair je lui pose la question est-ce que lui peut me dire ici que leur candidat Katoun est passé dans l'île des chaînes ou dans l'île des stations pour parler de son programme je n'aimerais pas dire d'autre chose de désagréable qu'est-ce que vous voulez dire exactement par là son programme a été présenté par ensemble M. Christian Mwando a présenté son programme c'est déjà connu on ne peut pas sous-traiter la présentation du programme il y a une personne qui porte la vision c'est le candidat Katoun qui le passe qu'il parle au Congolais c'est qu'il pense faire il a déjà parlé au Congolais plusieurs fois à quelle occasion dites-nous plutôt pourquoi vous vous êtes favori vous dépassez quelle est l'avance que vous avez il faut dire le monsieur il faut que l'on se le dise il n'est pas à même de pouvoir prendre la parole et défendre comment ça vous voulez sous-estimer vous sous-estimez ses capacités intellectuelles je ne sous-estime pas nous sommes devant des évidences M. Dan ce sont des évidences on ne peut pas forcer un candidat président à venir présenter son programme c'est en fait l'initiative devait venir de lui-même on ne peut pas les forcer mais nous sommes à je dirais à trois jours de la campagne parce qu'en fin la campagne doit s'arrêter les 17 ou les 18 les 18 donc dans trois jours on finit ses plans des heures le monsieur n'est jamais passé il a parlé il y a deux jours sur RFI sur RFI mais qu'est-ce qu'il a dit des conquêtes sur RFI dites-moi c'est que M. Katoumi a relevé des conquêtes par rapport à son programme sur RFI il a dénoncé il a dénoncé la gestion est-ce que dénoncé c'est ça le programme est-ce que dénoncé c'est ça le programme il a répondu aux questions des journalistes ce n'est pas les journalistes qui viennent présenter les programmes mais c'est le candidat qui présente les programmes je rappelle aussi à mon frère que lorsqu'on est agité on parle en désordre et on ne sait pas concrètement ce que l'on dit les présidents de la République démocratique du Congo ne s'appellent pas Tilo Moutiseké il s'appelle Félix Antoine Tiseké de Tilo Moutiseké on sait que généralement vous ça pose parfois problème parce que vous êtes dans l'agitation et l'agitation ne produit pas souvent aussi les ministres du budget ce n'est pas Kazade c'est Mouj Moukazade c'est le ministre des finances ce sont des éléments qu'il faut toujours réunir avant je parle un peu à mon frère ici vous avez parlé vous avez dit que le monsieur n'a fait que dénoncer on ne vient pas dénoncer ici quand il s'agit d'une injustice par exemple on dénonce devant l'autorité qui est capable de poser les actes de justice ce n'est pas ici et ce n'est pas une situation qui est inconnue à l'heure actuelle on connaît on connaît non je ne parle pas de la corruption je parle particulièrement de ce qu'il a dit ici les gens qui sont injustement arrêtés tout ça on ne vient pas le dire ici vous avez le droit d'aller saisir les procureurs aller dénoncer auprès de cette autorité ce n'est pas ici il ne faut pas venir faire du populisme ici je reviens je me suis fait ces devoirs-là pour vous permettre à mes co-débataire de pouvoir de pouvoir se mettre sur l'allée je prends mon ami de madame il faut écoutez moi mon frère vous savez quand vous êtes en dehors du jeu vous rêvez et quand vous y met vous allez vous réaliser que vous êtes devant des évidents devant des choses ou devant des réalités autres que c'est à quoi vous rêvez mais concrètement concrètement écoute moi très bien qu'est-ce qui nous donne l'attitude de nos pendolaires de choses dit le président son excellence son excellence Félix Antoine tu sais qu'il est le mot j'en viens je vais donner n'a pas sous-traité la sécurité il ne faut jamais prendre des mots sur la rue comme ça sous-traitance de la sécurité parce que vous avez entendu quelqu'un parler et si on vous dit c'est quoi la sous-traitance de la sécurité vous ne serez pas même de dire ça ou de pouvoir donner les contours retenez s'il vous plaît retenez non je laisse finir oui écoutez moi la république démocratique du Congo c'est un état c'est un pays et la république démocratique du Congo ne vit pas en vase clos une minute la république comme tout autre pays et tout autre état s'ouvre à d'autres états et adhère à des organisations internationales c'est ça la vie des états nous sommes membres d'une organisation internationale et dans le cadre de ce traité dans le cadre du traité créant l'EAC il est prévu de mécanismes de sécurisation des territoires des états ou l'état ou le temps comme on l'est ne défendez pas l'indéfendable s'il vous plaît c'est quoi l'indéfendable s'il vous plaît vous dites ici je vais revenir à l'EAC vous dites ici que nous avons sous-traité la sécurité dites-moi les états-unis d'amérique considéraient la première puissance mondiale et membres de l'OTAN c'est pour autant dire que les états-unis d'amérique ont sous-traité la sécurité en fait c'est ça l'avis des états nous sommes membres d'une structure d'une organisation internationale et il est prévu dans le cadre de cette organisation que en cas de conflit entre les états-membres de cette organisation voici le mécanisme des réglementations voici le mécanisme au moyen de quel on peut arriver à régler les différences merci beaucoup c'est ce qui apparaît difficile pour vous très très bien quelques secondes le président Félix Aton et Tisséke dit-il au nom termine par la rue et le choix du peuple congolais j'en reviens pour vous dire ceci il n'y a pas un comme lui parce qu'en fait tout ce que nous avons vu hier comme des éléments des réalités très difficiles à franchir le président Tisséke est en train de franchir je leur dis ceci il parle de la je leur dis ceci le président Tisséke est là pour des solutions définitives il n'est pas là pour concéder concéder de sorte que nous puissions avoir des solutions éphémères c'est pas la vision de notre président maître Sentiment votre avis à ce sujet on accuse votre candidat d'avoir des nationalités transversales sa femme le Rwando Burundez Rwando Burundez oui attendez attendez on l'accuse puis on dit la maison c'est pas une accusation c'est ce qu'elle est la maison civile du chef de l'état s'il est élu sera pleine de nationalités étrangères on l'accuse d'être disons d'en avoir pas présenté lui-même c'est beaucoup d'accusations bref sur sa personne mais qu'est-ce qui rassure les Congolais que c'est l'homme vraiment que nous attendions que c'est l'homme qui fera mieux que Tshisekedi mieux que Kabila mieux que Mobutu qu'est-ce qui c'est quoi les éléments probants très chère Dan j'ai de mon erreur à mon copte de ma terre il s'est calmé ce n'est pas une question de l'agitation mais c'est par contre une question de la détermination patriotique d'un Congolais qui s'est rendu compte que sa nation a subi une situation de dégradation criante pendant un quinquennat et qu'il ne peut pas non plus c'est le sait faire pour qu'il y ait un 5 ans de place puisse s'ajouter donc très chers confrères apprends à être élégant quand tu parlais j'étais là je t'observais vous savez quand je dis monsieur Tulumbo cela n'est pas une démarche à un caractère incitatoire la loi numéro 87 par 10 de 1987 portant le code de la famille dans cet article 56 précise qu'il y a un élément qui compose les éléments du nom on peut bien identifier la personne donc avec toute la litanée comme tu l'appelles moi je peux bien dire monsieur Tulumbo président de la république cela n'est pas un problème ça c'est le tout premier élément les origines nous en sommes là pour la république le moïs de congolais l'a si bien dit qu'il n'est pas étonné que c'est l'avion de l'huile de peste j'ai tiens à vous rappeler Très Chardane et j'y rappelle également aux congolais qui nous regardent le frère papa comme maréchal Mobutu dès lors que l'huile de peste à l'époque n'était plus un parfum de sainteté avec lui ils se sont permis de lui attribuer une nationalité Kabila le père également on l'a traité de tout le nom des oiseaux Kabila le fils on l'a même qualifié de rwandais mais le jour où Kabila a conclu des accords nous nous posons la question parce que nous l'avions attendu de la bouche de Messier Nanga qui faisait allusion c'est le langage qui est mais également Messier Kabouya qui se disait devant les militants de l'IDP ce qui est Kabila Atali 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 il s'est rendu compte que l'homme qui est le plus sérieux c'est M. Chulobo Jisekédi à ce moment-là Kabila n'était plus rwandais il était devenu congolais M. le président Martin Faulot quand il a évoqué son combat c'est un combat de l'histoire nous ne pourrons jamais l'oublier celui de la vérité des dientes pour les élections de 2018 très facilement on lui avait donné la nationalité d'un Sénégalais Sani Badibanga aussitôt nommé premier ministre on lui avait attribué une nationalité belge donc par rapport à cette question nous on sait pour la public nous ne sommes pas du tout étonnés que c'est l'agent de l'Ulepès et des acolytes de l'Union des Sacrées mais les corollais savent c'est qui suit qui ont des enfants à l'étranger qui sont ces qui ont l'air quotidien en France en Belgique et qui ne viennent juste ici au pays avec le juge principal de détourner le Front de la République c'est le manque d'infrastructures le manque d'emplois je suis en train de revenir je suis en train de revenir je suis en train de revenir pour dire ce qui suit vous constatez dans le chef de mon co-débataire de l'Union des Sacrées il est dans l'incapacité de faire allusion ou répondre à ces questions que tu as évoquées notamment sur le bilan le quotidien des Congolais la part positive des Congolais dorénavant nous le savons très bien que le bilan de M. Chulou Moutis qui s'appelle son programme pour conquérir pour obtenir son deuxième mandat ça permet si tu le Moutis mais c'est M. Chulou Moutis vous savez pourquoi ? c'est par le simple fait qu'ils n'ont pas été en mesure de brandir un bilan positif ils ne savent non plus brandir un programme ayant pour impacter le quotidien des Congolais voilà quoi consiste le programme de l'enseignement pour la République je vais te comprendre que tu n'arrives pas eu le temps de le suivre je me ferai le plaisir de te donner cet article à sortie de cette émission le tout premier point dans le programme de Moïse des Congolais qui est porté par Moïse des Congolais c'est d'abord de consolider l'État et la démocratie la paix dont vous avez échoué lamentablement vous avez promis de rétablir la paix à l'Est de la République sinon vous a échoué votre mandat autant que vous n'êtes pas été en mesure de le faire avouez également que vous avez échoué dans votre mandat le deuxième point c'est la valorisation de la capitale humaine au jour d'aujourd'hui l'homme congolais est en train de vivre une situation totalement inhumaine puisqu'il n'y a pas l'électricité il n'y a pas de l'eau il n'y a pas de infrastructures l'homme ne peut pas s'épanouir le troisième point c'est le relancement de la croissance économique et la création des emplois c'est plus de 80% de la jeunesse congolaise qui vit dans le chômage les activités informelles Moïse Katoumi a créé combien d'emplois au Katanga ? Moïse Katoumi au gouvernement du Katanga a créé deux emplois a même exigé aux entreprises de minerer et autres qu'un congolais travailleur ne peut pas toucher moins de 150 dollars moins de 100 dollars pour finir parce qu'il s'agissait de parler du programme de Moïse des Congolais dont l'île de Pès et ses accolades n'ont pas un programme à vous grandir j'ai mis la main à couper le tout dernier élément c'est la lutte contre le réchauffement climatique donc nous ensemble pour la république nous avons un programme et ce programme est bel et bien défini à sortir d'ici je te remettrai ce programme ce n'est pas en train d'évoquer la question relative aux origines des personnes puisque vous êtes champion en cela mais le vrai problème aujourd'hui c'est de changer le quotidien des Congolais de dire aux Congolais pourquoi M. Chulomoy est en train de conquérir pour accomplir son deuxième mandat en quoi il est temps de l'espoir de 2018 jusqu'au jour d'aujourd'hui merci ce n'est rien d'entrée que les détourements qui étaient conséquents du monde de gestion c'est pourquoi nous en ce moment pour la république nous disons ce qui suit ce 20 décembre nous sommes déterminés de porter à la république démocratique du Congo une nouvelle robe avec Mozika Tomicamp très bien M. John Didierk Madimba votre point de vue à ce sujet madame Nifoku en quoi il est une alternative au problème que nous avons moi je vais non seulement citer le programme mais je vais présenter le mécanisme comment nous allons faire et comment nous allons y arriver je réponds très vite au maître en disant au maître c'est si le diagnostic était mal posé c'est vrai qu'on peut parce que le monde comme je l'ai dit c'est un village planétaire on pouvait bien faire appel aux groupes et aux organisations de venir en aide nous on préconise la voie diplomatique mais pas comme la vôtre l'option était mal prise l'option était c'était vraiment une option prise à la va vite les AC comme la SADEC les institutions africaines sont sous titels de l'occident exemple vous avez vu le comportement de la CDA face au Niger je vous apprends si vous n'êtes pas au courant que la CDAO a envoyé l'invitation au président Bazoum le président des Chines parce que ces institutions ont la main tendue vers l'extérieur vers les agresseurs de la république donc en y allant le président de la république pour qu'il estime et la considération rime lui-même est tombé dans un piège il s'en est rendu compte aujourd'hui la mission de l'EAC est arrivée à son temps ils ont demandé à l'EAC de partir ça veut dire qu'on s'est rendu compte d'une erreur pourquoi je le dis texte pris en dehors du contexte devient prétexte ce n'est pas le fait que les Etats-Unis ou les Etats-Unis ces pays a eu à sous traiter si vous pouvez passer l'expression que j'emprunte à sous traiter sa sécurité ce n'est pas pour autant que nous on doit faire de même parce que les contextes diffèrent lorsque l'on répète sans pour autant faire une étude du contexte et de la conjoncture dans laquelle on est on tombe dans des erreurs et nous sommes tombés dans des erreurs l'exemple qui est une évidence c'est qu'elle est assez échouée à Bounananda durant les règnes où la gouvernance des EAC le Congolais ne pouvait y arriver l'administration n'était pas tenue entre le maître Congolais c'est une récite vous êtes devant une évidence acceptée j'en viens au programme au programme de Madame Marie-Josée pourquoi Madame Marie-Josée il faut nous nous disons que nous allons stimuler l'agriculture il y en a il y a beaucoup des piliers par quelle manière nous allons réduire le coût moyen de production par hectare quand vous êtes au Katanga le coût moyen de production par hectare avoisit jusqu'à 320 dollars mais nous avec Madame Marie-Josée il faut nous allons réduire donc nous allons utiliser une politique fiscale susceptible à réduire nous allons alléger les agriculteurs ça c'est un point important qu'est-ce que nous allons faire nous vous disons c'est si nous allons redynamiser Inera et Yangabi pour produire la filière sémentière l'excellent caméré vital caméré parce qu'il faudrait bien les louer comme ça pour ne pas tomber dans des procès outrage à ces sites permettant de les appeler ainsi ils sont allés chercher la sémence mais moi j'ai été meurtri parce que Yangabi produisait les sémentes nous allons redynamiser la filière sémentière nous allons le faire nous allons accroître comme un pays comme le nôtre de consommateurs des céréales nous produisons c'est pas moi c'est comment on appelle ça l'annuaire statistique qui parle que nous produisons maïs céréales pour le maïs des millions quelque chose nous avons un grand déficit et qu'est-ce qu'on fait lorsque l'offre est inférieure oui mais combien comptez-vous concentrer je vais y arriver lorsque l'offre est inférieure à la demande on couvre ces déficits par l'importation qu'est-ce que nous on va faire comment on compte nous allons commencer premièrement il y a d'ailleurs le gouvernement du président de l'artérique Félix a signé des accords de Malabo qui prévoit qui prévoit à ce que la république du Congo puisse alouer 10% de son budget pour la culture c'est ce qui n'est pas fait nous allons élever le budget de la culture d'accord je crois nous allons élever le budget de la culture nous allons créer un fonds pour la culture un fonds pour la culture nous allons à commencer la culture va commencer au niveau des étés des entités territoriales décentralisées donc il y aura même des générations agricoles et d'ailleurs le budget parce que madame Marie-Josée il faut que l'a dit nous n'allons pas venir avec un budget nous vous disons que nous allons réaliser un budget de 80 millions 70 millions non nous n'allons pas jeté de la poudre aux yeux du Congolais notre budget sera le fruit du concept comme j'ai dit pyramide budgétaire ça veut dire c'est un budget qui va partir après les états généraux donc qui va partir de les entités décentralisées jusqu'à arriver au sommet voilà pourquoi et puis je le dis nous avons le cours d'eau parce qu'il faudrait parce qu'en rédynamiser en stimulant l'agriculture oui en stimulant l'agriculture nous allons réduire nous allons réduire notre importation c'est une conséquence la conséquence c'est l'appréciation de la balance commerciale et l'appréciation de la balance commerciale a une incidence sur la monnaie donc par la gouvernance de Marie-Josée Foucault la monnaie va arrêter de se déprécier je le démontre ça va arrêter de se déprécier nous allons industrialiser ces pays comment nous allons le faire parce que en combien d'années ? écoutez nous allons je peux vous dire que dans un quinquennat la desserte en énergie la desserte dans la production énergétique va atteindre aujourd'hui on parle d'électricité à 20% nous allons desservir la population avec l'énergie électrique à l'automne de 60% je vais vous faire la démonstration je vais vous faire la démonstration pour produire un barrage là où Mme Marie-Josée est exceptionnelle pour produire et mettre une à trois ça vous demande vous voulez que j'arrête ? je vais vous repasser la parole pour conclure parce que vous vous disiez c'est très bien on va conclure avec vous d'accord merci beaucoup alors maintenant qu'il nous reste moins de 10 minutes nous allons prendre chacun va prendre un dernier tour de table pour que nous puissions clore et que nous sachions finalement qu'est-ce que les Congrès doivent retenir de votre candidat sur ces atouts j'insiste là les atouts parce que c'est la dernière émission de la semaine le 18 le lundi c'est le dernier jour de la campagne le mardi il y aura une trêve avant que les gens aillent voter le 20 décembre et donc ce sont les dernières minutes ce sont les émissions les dernières paroles que les gens devront retenir avant d'aller voter parce qu'il y a beaucoup d'indécis également qu'est-ce que les Congoles doivent retenir du candidat nous revint le président en fonction bien merci beaucoup je vais répondre à cette question mais accordez-moi quelques secondes pour revenir sur ce que mon ami d'ensemble a dit mon frère quand vous faites des leçons de droit à un avocat vous devez être à mesure de de bien le faire je t'ai dit ici que notre président de la république s'appelle Félix-Antoine Tisséqué de Tiloum vous avez évoqué le code de la famille le code de la famille que vous avez lu mais mal lu je vous dis que le code de la famille consacre le caractère immuable du nom arrête de dire c'est là si non on risque de dire que c'est ce que avait raison à la cour constitutionnelle si tu évoques le principe d'imitabilité du nom je te l'ai dit que dans ces cas c'est ce que c'est ce que avait raison de dire que monsieur tu n'avais pas raison d'ajouter le nom d'un toit dans son nom donc c'est un élément à noter il faut éviter cela ce principe n'en perd plus depuis 2015 j'ai l'impression que tu ne fais pas un informe bien que je vous ai donné un certain nombre de conseils mais vous ne comprenez faut être calme je te dis ceci que notre président de la république ne s'appelle pas Tchilom notre président de la république ne s'appelle pas Tchisekid notre président de la république s'appelle Félix Antoine Tchisekid Tchilom vous allez consulter vous allez regarder son passeport un des éléments de ce nom peut l'identifier c'est la moindre des choses c'est en principe qui n'ont perdu depuis 2015 je l'ai dit parce que c'est à l'intention des collègues qui nous regardent un des éléments de nom peut bien le bien identifier personne tu t'appelles dans un on peut t'appeler et c'est bientôt très bien merci beaucoup ok c'est je le comprends parfaitement je le comprends je demande au peuple congolais de pouvoir voter les numéros 20 pourquoi les présidents Félix Antoine Tchisekid Tchilombo pour deux raisons ci après primo les présidents Félix Antoine Tchisekid Tchisekid Tchilombo et c'est lui par qui les concerts de nation parlent maintenant de la république démocratique du Congo aujourd'hui si nous avons une image assainie de la diplomatie c'est à cause du dynamisme de Félix Antoine Tchisekid Tchilombo notre pays était dans l'isolement total on ne parlait pas de lui et aujourd'hui notre pays a de la valeur quand vous présentez même le passeport congolais on vous respecte il n'en était pas le cas il y a 5 ans il y a 6 ans je sais de quoi je suis en train de parler et le président Tchisekid Tchilombo voudrait continuer sur cette lancée il voudrait continuer avec ce qu'il a déjà commencé c'est à dire il a réorganisé l'armée c'est vrai que ce n'est pas encore fini mais il a décidé de le faire pour que justement nous puissions avoir une armée véritablement nationale parce que si nous n'avons pas une armée véritablement nationale nous n'aurons pas de paix à l'est de la République parce que nous serons toujours infiltrés toujours infiltrés le président Tchisekid est celui qui veut amener notre République sur la voie de son développement les temps peut-être est très limité pour que nous puissions de manière détaillée je pense que nous aurons le temps prochainement pour que nous puissions parler de manière détaillée de réalisation province et par province de ce que Félix Antonetti Tchisekid a fait et pour lequel ces réalisations nous demandons que les peuples congolais puissent lui accorder un second mandat vous ne serez pas déçu parce que évidemment je vais relever un élément très important pour finir vous avez vu l'aéroport international construit avec la gouvernance de madame Fifi Massouk alors que leur candidat ne reprend était là pendant des années il n'a fait qu'il prend entre les minéraux et tout ça et ce qui a fait de lui c'est qu'il est on n'est pas là je sais que le peuple congolais je sais que le peuple congolais ne prendrait jamais le risque de pouvoir amener au sommet de l'état quelqu'un aux origines traversales quelqu'un qui ne sait même pas parler quelqu'un qui ne sait non 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 ça c'est très fort non mais je dis il ne sait pas parler pourquoi non je relève juste un élément parce qu'il n'est pas capable de défendre son programme c'est ça le problème c'est très fort ça il ne sait pas parler il faut qu'un président de la république doit savoir très bien parler convaincre les gens non non voilà non j'ai le droit de le dire non non dire qu'il ne sait pas parler non j'ai le droit de le dire s'il vous plaît il doit savoir communiquer quand il ne sait pas c'est vraiment grave et quelqu'un comme ça ne peut jamais prétendre être président de la démocratie s'il vous plaît s'il vous plaît attaquer plutôt ses arguments attaquer plutôt ses arguments à son programme maître Joseph alors monsieur Santima monsieur Norman Santima je termine avec vous également en 3 minutes dites nous pourquoi les Congolais doivent plutôt choisir pas monsieur Tiseké Ndi Lombo pas monsieur madame Marie-Josée Ifoku mais vote au candidat pourquoi les Congolais doivent aller je te suis en train de rigoler un tout petit peu puisque j'ai vu de compris comme je l'ai tantôt dit ici qui est monsieur Tulumbo avec ses acolytes encore programme Mozi Katumbi Tchapwe combino Mozi Katumbi Tchapwe on va vous appeler Félix Antoine Tuseké Ndi Lombo c'est simple monsieur Tulumbo Tuseké Ndi Présent de la République non non c'est bien lui alors j'étais en train de dire c'est qu'il vous savez pourquoi on n'est pas voté monsieur Tulumbo Tuseké Ndi non Félix Antoine Tuseké Ndi Tulumbo il ne faut pas inverser les éléments je vais étayer en termes de cartographie à l'est il a promis de rétablir l'autorité de l'état la paix au cas contraire il n'apparaissait son mandat il a également échoué lamentablement au nord le moron au fond de la loi il n'y a jamais une électricité qui s'engane depuis déjà depuis des décennies à Basouélé il n'y a pas non plus d'électricité c'est le noir qui règne non il n'y a pas d'électricité il n'y a pas non plus des routes allez-y dans le grand équateur les bateaux n'existaient pas les routes non plus n'existaient pas les forêts sont vendues à la veiglette des accords conclits depuis on même le congolais l'air propre seul à l'ouest il a promu le port en eau profonde à banana qui n'a jamais vu le jour jusqu'au jour d'aujourd'hui il a promis de rétablir l'électricité dans le grand bandou une promesse morte au centre M. Chulombo a été incapable de relancer l'anima aussi dans ses habitudes de promesse il a une fois de plus promis de créer des universités des construits des universités qui seront en standard de l'allemand d'Afrique une promesse morte une promesse dans ses habitudes si c'est là l'idopeste et ses accolades de l'ion sacrée pensent tu pourras changer le quotidien des congolais ce n'est pas ça voilà ce que Mouzi Katoum Bichapou Mouzi Katoum avant tout ce n'est pas un homme de discours c'est l'homme de l'action positive Mouzi Katoum Bichapou c'est un gestionnaire un manager qui ne sera pas dans le débat que vous êtes en train évoqué ici tantôt et il y a ces autres Mouzi Katoum et c'est lui qui pense d'abord avant tout organiser notre force armée nos services de sécurité les équiper de belles manières pour que nous puissions confier notre sécurité confier notre sécurité aux armées étrangères mais par contre par la détermination des congolais puisque personne ne peut se permettre de mourir de donner sa vie pour une nation étrangère on commence d'abord par nos forces armées Mouzi Katoum quand il fait allusion sur la cause nous allons y finir dans 6 mois et dans les 3 mois nous aurons l'électricité sur l'ensemble des territoires nationaux par quel mécanisme le mécanisme elle est celle-ci tous les détournements qui ont été consacrés et constitués comme étant le mode de gestion de Messie Tchino pour nous amener cet argent sera attribué pour équiper nos forces armées les motiver de belles manières dans le champ des batailles ça c'est un élément des tailles il faudrait à comprit bien motiver les équipés quand on est en train d'évoquer que nous sommes en train de faire la guerre avec des armées datant du 20ème siècle il n'y a plus que le temps de leur donner des matériels sophistiqués des armées des derniers cris afin de bien faire la guerre la guerre au jour d'aujourd'hui c'est une guerre c'est l'état c'est le patriotisme qui parle en moi au jour d'aujourd'hui au jour d'aujourd'hui la guerre a un caractère très élevé sur le plan technologique donc les forces armées sont sous-occupées pour chuter puisque j'étais en train d'évoquer en quoi consiste le bien-être de Moïse Katoumi en un mot Moïse Katoumi c'est le Moïse des Congolais qui nous fera sortir mais c'est-tu le mot a promis et il n'a rien réalisé si vous pensez parler c'est en termes de promesses je vous le dis le Congo d'aujourd'hui n'a pas besoin de promesses le Congo d'aujourd'hui a besoin des hommes d'action concrète pour changer les conditions des peuples qui sont en train de souffrir c'est le patriotisme qui parle en moi le patriotisme c'est le pacouiller non c'est le patriotisme des convolets de femmes qui sont violées nuit et jour de promesses irréalisables je reprends la parole qu'est-ce qu'on a retenu de votre candidat je vais profiter parler très vite parce que j'ai 3 minutes c'est ça non ? très vite d'abord je présente mon livre ici ici à tous ceux qui sont intéressés par la science aux éditions universitaires européennes donc ma démarche de maire pédagogique et scientifique l'exploitation du pétrole dans les aires protégées je suis le premier à soutenir le pétrole l'exploitation du pétrole par le mécanisme de la jonction au parc national des Ferongas merci à l'ambassadeur les Tamba pour la préface j'étais en train de dire ce n'est pas parce qu'on est dans l'opposition que l'on doit être irréel construire un barrage vous prend plus qu'un quinquennat donc électrifier le pays dans 3 ans que Moïse Katoumbe prétend faire est une utopie moi je suis scientifique je ne suis pas de spécifles pour le port en eau profonde le projet il est des 10 ans même si on n'aime pas ce qu'il dit comment il va le réaliser dans 5 ans nous savons bien que madame il faut que le débat soit calme voilà la considération s'il vous plaît pourquoi il fait l'illusion de donner encore à monsieur Tudoumbe un 3 ans de plus pour que le Congo la puisse si bien encore s'il vous plaît c'est que nous avons sépité le temps d'entournement je suis scientifique je suis resté pédagogique et je suis resté dans la logique scientifique nous nous disons que nous allons nous allons accorder l'électricité par quelle manière nous allons utiliser la biomasse donc nous allons profiter de merveille de la réplique garantie du Congo je vous ai dit que nous avons 78885 villages et dans les 78885 villages nous avons dans 70 000 des cours d'eau dans 70 000 villages donc puisqu'on ne produit pas de micro-barrages dans chaque cours d'eau nous nous allons mélanger parce que pour produire un micro-barrages il faudrait qu'il y ait une chute donc nous allons mettre ensemble c'est madame Marie-Josepho qui nous a donné ces éléments des discours donc nous allons mettre en place la construction des micro-barrages et aussi la production au travers de la biomasse de l'électricité par quoi ? par le fait de l'installation de centrales thermiques dans les différentes provinces donc la population sera desservie en électricité en votant pour madame Marie-Josepho je vous dis que c'est possible donc nous allons construire ou bien mettre des centrales thermiques dans les villes où il n'y a pas de chute dans le cours d'eau et de ces faits nous allons desservir la population 60% ? oui c'est très possible parce que nous allons desservir comment ? et nous allons bénéficier des 80 nous avons 80 000 80 millions des terres arables dans les 80 millions des terres arables nous allons prendre même 2% pour produire pour produire les palmiers et partant de ces palmiers vous comprenez partant de ces palmiers nous allons produire au travers de l'huile des palmes nous allons produire le biocarburant pour desservir la population en électricité là où on ne sait trouver des chutes dans le cours d'eau ça c'est un ça c'est des solutions durables ? durables et non polluantes parce que lui a parlé de la protection de l'environnement parce que nous nous allons quand vous choisissez madame Marie-Josepho vous avez opté pour la protection de l'environnement et vous avez même opté pour les économies d'énergie qui le concept de l'énergie prend mais prend dans son sein l'utilisation de toutes les ressources mais madame Marie-Josepho connait rien d'autre qui est dans le couambi de l'Union Sacrée s'il vous plaît laissez votre au moins nous nous avons l'idéologie et nous avons le mécanisme et vous qui êtes libre vous avez détruit la SNCC voilà les discours de l'Union Sacrée je l'avais dit au débit s'il vous plaît et cela a été concret voilà les discours de l'Union Sacrée s'il vous plaît tu cries pour quoi ? moi je suis scientifique permettez-moi de finir une minute terminée j'aurais dû te mettre à côté des gens de l'Union Sacrée s'il vous plaît s'il vous plaît laissez-le finir on va clore l'émission on n'a plus le temps allez conclure voilà j'étais en train de dire nous allons mettre en valeur notre patrimoine culturel la RDC possède 9 parcs nationaux 63% des réserves et domaines de chasse et quand vous êtes à Coyne-Élisabeth un permis d'exploitation un permis d'exploitation au parc Coyne-Élisabeth c'est 700 dollars mais au parc l'économie verte donc le projet il est énorme voilà pourquoi nous résumons ce projet dans un discours la combolisation l'ère de la combolisation a sonné que vive cette république combolisée et que vive madame Marie-Josée le numéro 9 le choix salvateur pour une république des hommes dignes dignes de la RDC ça a fini pour ce jour bon week-end mesdames et messieurs les émissions sont carrément terminées merci à tous les invités d'avoir produit ce débat nous vous disons donc au revoir on va se retrouver donc lundi avec le même plaisir ça sera le dernier jour de la campagne on espère que vous serez nombreux à nous suivre comme d'habitude entre temps on n'oublie pas les personnes qui nous soutiennent tous les jours nous profitons pour souhaiter un bel anniversaire à papa Jean-Marie Panzou le papa de notre réalisatrice chevronnée madame Gemima Panzou en tout cas merci beaucoup papa de votre enfant qui fait un travail impeccable ici à Congo Buzz merci beaucoup bel anniversaire on souhaite plein 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 de bonnes choses surtout pour l'année 2024 qui s'annonce les merveilles en tout cas portez-vous bien mesdames et messieurs au revoir et donc à lundi merci à tous merci à tous merci à tous Sous-titrage ST' 501